salut youtube bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à factorio 6 blocs on va pouvoir reprendre où on s'était arrêté la dernière fois on a identifié sur twitch quelques petits points de blocage notamment ceux là on va passer en vitesse normale hop là maintenant on a trop de safirite on n'arrive plus à la trier assez vite ce qui est un très bon problème à avoir je ne me plains pas du tout on va juste faire un autre trier comme ça on aura tout ce qu'il nous faut on sera beaucoup mieux parce que ça on est d'accord que ça tourne à fond ça ne s'invite pas assez vite en fait ça se trouve juste en faisant ça on arrivera peut-être à faire beaucoup mieux c'est peut-être pas besoin d'en rajouter un autre même c'est pas grave hop on pourra l'enlever voilà ça va là voilà toc ça va aller comme ça 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 va là voilà comme ça qu'est ce que non ça ne charge pas assez vite non plus du coup on va faire une technique que l'autre hop 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 et hop là normalement on devrait être carrément bien on devrait pu avoir le moindre problème à évacuer quoi que ce soit on va faire en sorte que mais toujours un qui sortent l'autre côté voilà on peut en plus régler les pinces pour qu'elles puissent mettre de chaque côté des convoyeurs donc comme ça c'est beaucoup plus pratique là maintenant c'est bon ça dépose on a bien fait en sorte de récupérer toute la pierre là ici on se rend compte qu'on commence à être toujours un peu bloqué donc là on va refaire un peu ce setup là je pense on va avoir besoin de quelques liquifiers pour se faire chercher un peu de fer pour la forme toc voilà on a quand même presque une demi ligne de fer qui avant donc ça c'est pas mal du tout donc je me disais déjà d'un premier temps on peut faire un setup un peu plus costaud ici pour être capable de faire plus de d'eau minéralisée si besoin pour l'instant on n'en utilise pas tant que ça on a rajouté quelques algues là et comme vous le voyez c'est déjà bien saturé ça consomme tout ce que ça peut consommer donc ça on en tira pas beaucoup plus donc du coup ça vaut le coup de s'embêter à faire un autre système là l'autre chose qu'on pourrait faire c'est le surplus de pierre quand c'est passé après tout ça et que tout est bon on va peut-être remettre un peu de charbon pour être sûr que ça tourne voilà ça va faire un peu de stock aussi ok première recherche sur les munitions de fête on va faire la deuxième comme ça on sera très très bien on pourra aller chasser la bestiole du coup l'autre option ce serait de reconvertir un peu de cette pierre en slag slurry ici comme ça on devrait avoir un peu d'options par contre ça me range moyen de faire ça comme ça donc on va changer un peu de concept ça comme ça voilà on va pouvoir l'enlever ici et on va pouvoir se faire un truc qui serait plutôt comme ceci voilà comme ça là on va pouvoir se faire faire un petit setup tout ce qu'il y a de plus propre qui va faire de la slag slurry mais à partir de la pierre hop ça on va le remettre là parce que c'est un problème hop du coup ça on va repasser ici ça on va s'embêter on va mettre ça là voilà et là on va pouvoir faire avancer les pierres ça normalement ça passera en dernier donc ça sera vraiment quand il y aura rien d'autre à faire on fera cette recette là et ça nous permettra de faire rebalancer un peu plus de slag slurry comme ça ça évitera de bloquer tout et ça consommera à peu près le surplus voilà donc là par contre on voit que niveau énergie on est un peu just on commence à revenir à la base de la base on commence à être un peu léger aussi ici côté production de sciences visiblement hop voilà c'est relancé ici est-ce que ça va ? ça va ? pour l'instant ça suffit ici ça bloque il faut passer de cuivre et là est-ce qu'on pourrait pas rajouter un peu de machine ? parce que je pense qu'on a à priori largement de quoi faire niveau charbon en tout cas ça a l'air très bien du coup d'ailleurs oui ça veut dire que ça on n'a pas besoin de s'embêter à faire ces trucs là hop on peut juste faire en sorte que là il y en ait un sur deux qui offset de l'autre côté voilà, offset là, offset là et offset là voilà, comme ça on est en on voit que ça ne tourne pas à fond mais a priori il y en a pas mal donc on va quand même refaire une petite rangée donc on va avoir besoin de boilers de 4 machines à vapeur et de 2 pinces thermiques et un peu plus de place comme ça ça va comme ça ça, ça va là ça, ça va là et ça, ça va là voilà ça, on va avoir encore un peu plus de marge si est-ce qu'on puisse aller chercher production avec l'hydrogène toc, du coup on est toujours bon hop et on va pouvoir reprendre nos activités normales sachant que là, il y a toujours la production de bois qui n'est pas suffisamment d'entrée donc bon on va dire que c'est suffisant pour l'instant de toute façon, ça tient je ne sais plus où c'en était l'amélioration euh regardez via la fenure sera plus simple elle ne dit plutôt euh, il y a un moment où on peut faire du combustible solide à partir de l'hydrogène enfin, le charbon et l'hydrogène hop hop voilà comme ça vos produits inflammables qui peuvent se rechercher juste en vert et rouge donc on pourrait essayer d'aller chercher doucement ça ça permettrait d'avoir un petit peu plus d'énergie sans, bah, en utilisant l'hydrogène qu'on est de toute façon obligé de cramer en grande partie de toute la production avec les hydrolyseurs qu'on a qu'est-ce qui bloque maintenant ? ici, c'est éteint on va recharger bien à fond et on ira se re-remplir les poches après hop donc là on est bon aussi là encore un peu on va aller rechercher quelques circuits hop voilà voilà on va vider ça voilà donc là normalement on est pas mal du tout ça devrait tourner hop on va aller refaire le plein et après du coup on va voir si on peut pas tout simplement on va pouvoir aller rechercher un peu d'acier hop ok pas mal de fer le cuivre de toute façon c'est sûr qu'on a pas mal aussi on est presque plein niveau cuivre on va faire garde on va faire garde parce que ça pourrait être un problème de on avait arrivé à court de quand on a rempli le cuivre on va commencer à bloquer la production de fer donc il faudra faire attention du coup ici est-ce que c'est mieux hop on va faire une petite sauvegarde quand même pour la forme hop voilà ce qu'on peut plus facilement c'est faire l'huile parce que je pourrais arrêter de marcher tout seul dans la base ok ça va beaucoup mieux c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs qu'on voudrait bien récupérer mais qu'on ne peut pas parce qu'ils sont en haut de la colline et à mon avis l'explosive ça va vraiment pas être pour tout de suite alors genre là tu veux venir que je suis pas suffisamment proche hmm c'est tout tant pis on aura pas autre chose ah et on a récupéré un peu d'artefacts alien c'est pas du tout à quoi ça servir et bon au moins un jour ça servira sûrement à quelque chose voilà donc là on est quand même un petit système qui tourne pas mal donc j'ai envie de dire le temps que la science avance tranquillement sur son chemin on va peut-être commencer à réfléchir un peu à l'agriculture on va voir si on peut faire des choses on va aller peut-être mettre un petit radar aussi d'ailleurs pour aller voir un peu où on est le métal s'il n'y a pas de problème particulier il est sort d'art il est là donc là on va aller se mettre assez loin comme ça on aura de quoi faire genre là par exemple pof ok comme ça on voit bien tout on va voir un peu plus de blocs on va voir un peu plus de blocs en plus ça permettra de voir un peu plus loin ce qu'il se passe voilà il y a plein de trucs à aller chercher on va faire de l'agriculture justement hop hop ok maintenant c'est bon tout tourne on a pas de surplus de pierre donc c'est plutôt cool tout tourne à fond on consomme à peu près tout le slack qu'on peut produire du blanc oui carrément tout ça va ça roule maintenant on va être un peu plus hop voilà un peu plus de place et c'est parti d'ailleurs il va falloir des électrolyzers sinon ça va pas marcher euh les électrolyzers qui sont là on va commencer à mettre les tuyaux ça sera fait hop hop et voilà et donc des motos électriques et comme ça on est bon je sais pas le convoyeur bien sûr ça va pas aller voilà donc là normalement on va être pas trop trop loin d'axer une ligne le convoyeur gris en entier ça va commencer à être pas mal du tout niveau énergie ça a l'air d'aller on voit que la consommation augmente un petit peu mais c'est pas encore trop la loose on est plutôt bien on est plutôt bien j'ai perdu mon timer ok ok tout va bien donc je vous disais là on est pas mal on a tout ce qu'il nous faut on est peter on est posé du coup ça pourrait être l'occasion de commencer à réfléchir un peu à peut-être euh faire de l'agriculture je sais pas si on va récupérer grand chose d'utile mais on peut regarder tous les cas je crois qu'il va nous falloir quelques trucs de base il va nous falloir un extracteur de 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 voilà mais en gros de ce que je me rappelle de l'agriculture à peu près tout est bloqué de toute façon derrière euh les euh derrière la science verte la science agricole quoi vraiment une science à part voilà c'est un petit stock de euh boue ici parce qu'on en aura besoin je pense voilà et je propose que toute cette option là ça va être vraiment dédié à la à la recherche agricole hop on va augmenter un peu ça pour être posé ici voilà et après tout ça ça va être de l'agriculture hop hop parce que donc je me rappelle que dans les fermes on pouvait faire beaucoup de choses et surtout vous pouvez planter euh pousser des plantes quoi hein c'est une ferme logique euh par exemple euh 8 tonnes là prenons ça voilà mais ça voilà typiquement il faut déjà avoir pour tout ce qui est euh farming globalement c'est tout de suite derrière de la science derrière de la science qui est là donc ça il va falloir lancer l'agriculture et après on pourra aller chercher des choses intéressantes donc on va faire en sorte que déjà euh ça se termine la recherche là sinon on va pas s'en sortir euh c'est bon tout oui c'est juste le rang ok bon c'est un peu bloquant mais bon tant pis on va commencer à préparer deux trois petites choses euh du coup nous on va avoir besoin de faire des fermes on va avoir besoin alors le bioprocessor je suis pas sûr de me rappeler à quoi ça sert on va avoir besoin d'un euh seed extractor je pense parce que je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de graines hop voilà on a quelques euh fruits déjà tout ça c'est les gardens je me rappelle plus trop à quoi ça sert les arbres non plus et tout ça là ça c'est des légumes qu'on peut planter donc je pense qu'on peut mettre ces légumes là pour récupérer les premières graines hop d'ailleurs on va relancer un petit peu d'acier pour avoir du stock et d'ailleurs on va aller se refaire le stock de métal hop c'est pas toujours le plus court que j'ai pris mais c'est pas grave hop on va te le faire ça tourne tranquillou toujours c'est pas mal le cuivre ça va ça a l'air de tenir le coup sans plus doucement mais sûrement à terme il faudra peut-être qu'on désactive ce truc là et pour euh celui-là justement qui fait plus de cuivre que de fer pour faire que celui qui fait le double de fer ça sera peut-être mieux de toute façon si on veut plus après il faudra rajouter encore deux électrolyseurs pour avoir une ligne entière et après potentiellement on pourrait passer à la double ligne enfin la ligne jaune qui permettra d'aller encore plus vite on va mettre un petit stack d'électrolyseurs pour la forme donc là on devrait avoir la place vu que j'ai tout lourd en plus parfait hop ça peut avoir beaucoup d'underground donc on pourra peut-être pouvoir la reprendre par ça voilà si on a une blinde de cuivre on peut se permettre pour une utilisation tout à fait cohérente du cuivre voilà là on a notre ligne de électrolyseurs qui devrait bientôt arriver à saturation on continue en étant utilisé et tout quoi voilà et on voit que ceux-là par contre ils tournent pas 100% à fond il y a toujours un petit blocage donc on pourrait augmenter un petit peu la production en faisant ça voilà là il devrait être en train de tourner il y a toujours une micro-coupure mais c'est très léger hop je sais pas quand est-ce qu'on aura des bras plus rapides du coup c'est bon ça n'a pas trop le temps de stocker enfin au moins pas mal mais là je crois qu'on arrive vraiment tout proche de la saturation complète on voit que il n'y a plus beaucoup d'espace qui reste plutôt cool et là c'est à nouveau plein ça a les briques est-ce que je peux en avoir un peu besoin une petite stack pour la forme voilà on va aller rechercher à nouveau un peu de fer hop ça pourrait être intéressant de commencer à lancer un truc qui fabrique un peu certains trucs de base genre les tuyaux, les convoyeurs et tout ça c'est bon ça tourne toujours, tout est plein, oui bon bah donc nous de toute façon tant qu'on y est on va commencer à bosser un peu là-dessus on va toujours avoir besoin de ça ça ne mange pas de pain prenons-en je vais aller prendre un peu de vase je pense qu'on devrait avoir de quoi faire hop on est pas en tant que ça voilà une sorte de petite stack pour la forme ça sera très bien on va prendre un peu de compost voilà comme ça on va pouvoir se faire quelques fermes aussi pour voir ce qu'on peut faire avec ça alors on peut utiliser les fameux jardins pour en faire des échantillons de plantes alien alors voilà on peut utiliser les jardins pour essayer d'en extraire des des ah des graines je sais pas pourquoi j'ai mal avec ce mot donc desert garden ça va nous donner des graines de trucs du désert parce que là normalement c'est plutôt cohérent hop c'est bon faut mettre un peu d'électricité sinon ça ne va pas marcher toc voilà donc là voilà ça va nous le décortiquer et ça devrait nous produire tout un tas de graines qu'on pourra après faire pousser dans les dans les fermes d'ailleurs la ferme elle a besoin de sol donc à la limite on pourrait peut-être automatiser le sol aussi de toute façon on a une blinde de trucs là du coup le sol ça c'est bon ça peut se faire un peu n'importe où on est d'accord sol craft moi je suis dans une usine tout ce qui est plus classique ok bon on va faire une petite comme ça on aura un peu de stock hop voilà toi on est accusé du sol et que ça partait comme ça hop un petit coffre pour mettre la vase on sera bien voilà voilà allez ça ça va tourner ça nous va faire un peu de sol c'est du 1 pour 1 a priori oui ici toujours pas traiter un seul jardin ça c'est un peu dommage là bas il y a pas mal de choses donc on va aller voir si on n'y a pas moyen de mettre la main sur notre jardin hop tant qu'à faire il y a des arbres c'est quand même beaucoup du désert il y a un petit jardin qui se balade au milieu il y a même deux voilà donc il y a moyen qu'on ait surtout des jardins du désert à la limite je crois que c'est pas plus mal parce que ça ne demande pas forcément de la vase ça demande du sable il me semble pour la plupart des trucs hop voilà ça c'est quoi les desert gardens ok c'est juste qu'il y a plusieurs ils ont plusieurs têtes les desert gardens hop bon donc ça à la limite on va continuer à les mettre là voilà on a récupéré un peu de différents légumes là et ceux là de mémoire en fait on peut produire les trucs donc ça se fait pousser avec des plans avec des voilà c'est eux ils utilisent du sol donc c'est pas magique on va regarder d'autres trucs auxquels on a accès quand je peux revenir la racine là on sera plutôt les trucs du désert en fait du genre ça la binafranc par exemple ça se produit avec du du sable et de l'eau saline c'est peut-être plus facile à faire et donc là ça se produit avec des graines de binafranc mais après ça on peut en faire du compost ou on peut en refaire des graines sinon on peut en faire des haricots c'est ces haricots là qu'on va commencer à pouvoir utiliser je pense voilà on peut en faire de l'huile végétale on peut en faire de la pulpe de nutriments ça je pense qu'on peut faire on peut essayer de faire pousser élever des poissons avec ça je crois que même si les poissons ça demande pas grand chose d'autre s'il faut aussi de l'eau pour poissons c'est pas la fin du monde et sinon on peut en faire de l'huile végétale et ça il y a moyen qu'on puisse commencer à faire un peu joujou avec des trucs de type pétrole on fait aussi de la nutrient pulp du coup on fait de l'huile végétale toujours et l'huile végétale on peut commencer à le raffiner pour en faire du carburant ça du coup ça peut être plutôt intéressant mais bon c'est un truc qu'on explorera un peu plus tard il y a d'ailleurs pourquoi il y a une recherche qui parle de bois c'est quoi ça ? d'accord on peut utiliser du bois pour faire des blocs je sais pas si on a de quoi faire pousser du bois avec toute notre tecle typiquement on a récupéré des arbres du désert et je sais pas quoi je les vois pas mais bon sinon dans l'autre sens on peut pas trouver hop voilà comme on peut faire du bois on peut défoncer les arbres ok donc ça c'est classique la question c'est ce qu'on peut faire pousser des arbres oui simplement avec des graines d'arbres ça se tient ça on peut déjà le faire et les graines d'arbres ça se fait juste avec du sol et de l'eau ok donc en fait on peut faire du bois plus facilement comme ça ok bon c'est bon de savoir on peut faire du bois assez facilement si on veut à partir du moment on fait du sol ici on commence à récupérer pas mal de trucs qui poussent ça tombe bien on va débloquer la science agricole et la science agricole du coup j'ai envie de savoir un peu comment elle se fait elle ce qui va être un peu bloquant il nous faut des fameux échantillons donc ça on est en train d'en faire avec le désert et après il nous faut de l'échantillon de sol donc il nous faut ces deux trucs là du bois et du papier ça on peut pas le faire ça va être débloqué et il faut ça qui demande du compost, du sol et de l'eau ok bon on va commencer à automatiser ces petits trucs là comme ça on pourra produire de la science agricole et après on sera pas mal il va peut-être falloir extraire un peu plus de boules là-haut ça va j'ai pas trop besoin de l'enfill donc on est pas mal de ce côté là on a déjà nos petites fermes qui sont prêtes donc là en fait on peut déjà faire des arbres si on veut c'est ça pour l'instant on peut juste faire des des gardens on peut essayer ça on peut vider un peu la pub de cellulose qui, si je me le rappelle bien, ont une blinde non ? ah non mais les pubs de cellulose elles utilisent des trucs verts donc on peut peut-être pas en faire tant que ça c'est possible ah non c'est l'acide algérien et les trucs mûches qu'on veut se débarrasser le plus je me rappelle maintenant pour l'instant si on peut pas en faire grand chose tant que la recherche pas finie on va faire un petit tour par là je vais check si tout va bien hop ça continue ça va plus tant que ça va on va aller voir si on n'a pas fait un peu de stock de métal parce qu'on n'a pas non plus grande quantité en poche si on est toujours pas mal là on commence à bloquer probablement à cause du stockage ici voilà tout à fait voilà on va commencer à relancer ça comme ça ça va nous débloquer le plomb il est complètement à l'arrêt le fer on va un petit peu c'est pas mal le cuivre voilà on va finir notre recherche on va pouvoir lancer la production de la science agricole donc je propose qu'on avance un petit peu pendant ce temps là alors typiquement j'aimerais bien avancer un peu vers la production comme ceci ok donc il va falloir pas mal de choses chimie de base allez chimie de base qui permet d'améliorer la production des électrolyseurs si on leur met des électrodes pour électrolyseurs ce qui de mémoire est pas mal à la limite on va aller plutôt voir là c'est plus simple il est là c'est la version de base donc en 4 secondes on produit un slag et là en 2 secondes on produit un slag donc on double l'efficacité ça peut être vraiment très cool maintenant la question c'est qu'est-ce qu'il faut pour les fabriquer bon ça va bon ça prend un peu d'acier pour les fer elles-mêmes mais ça limite c'est pas la fin du monde après pour laver c'est juste de l'eau purifiée et ça fait de l'eau minérale donc ça c'est peut être un truc qu'on pourrait essayer de lancer très vite produire toujours plus de slag après pour l'instant notre ligne qui est pleine donc c'est peut être pas trop trop la peine mais assez vite on va vouloir le faire je pense parce que là voilà on a on peut faire passer là j'ai laissé un tout petit peu de place je sais pas si c'était volontaire ou pas mais je l'ai fait donc là on a juste de quoi faire passer des convois bah c'est encore qu'euf il va falloir une grande quantité donc je sais pas si on va pouvoir faire beaucoup mais non il faut faire rentrer les nouveaux et se faire sortir les anciens comme ça va être un peu compliqué je pense on regarde ça plus tard là pour l'instant on a dit qu'on essayait de produire un petit peu de science verte donc on a dit qu'il nous fallait plusieurs choses ah il y a beaucoup trop de boutons bon enfin il nous faut beaucoup de choses mais on verra ça dans le prochain épisode parce qu'en fait celui là a déjà bien assez duré comme ça voilà donc du coup youtube j'espère que ça vous a plu moi je vous dis à la prochaine salut salut